Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo pour découvrir comment se créer un compte et se connecter au portail famille de la ville de Sergy. Pour accéder au portail, vous devez vous rendre sur le site de la ville www.sergy.fr. Dans les accès rapides du menu du site, vous trouverez un onglet nommé « Portail famille ». En cliquant sur celui-ci, vous serez automatiquement redirigé vers le portail famille. Vous voilà arrivé sur la page d'accueil du nouveau portail famille. Pensez à vous munir du courrier transmis par la mairie contenant vos identifiants afin de créer votre compte personnel. Si c'est la toute première fois que vous vous connectez au nouveau portail, vous devez vous créer un compte et cliquer sur la rubrique « Inscrivez-vous ». Puis, renseigner vos données personnelles, nom, prénom, adresse e-mail, confirmation de votre adresse e-mail. Ensuite, créez votre nom d'utilisateur. Attention ! Pour la création de votre nom d'utilisateur, merci de ne pas utiliser d'espace ou d'accent. Le tiret est autorisé et il vous est possible d'indiquer votre numéro de dossier en tant que nom d'utilisateur. Ensuite, créez votre mot de passe personnel et confirmez. Pensez à activer l'ergonomie mobile pour une utilisation optimale sur vos smartphones, puis enregistrez. Prochaine étape. Saisissez votre numéro et nom de dossier qui vous ont été transmis par courrier, puis enregistrez. Ensuite, acceptez les conditions d'utilisation la politique de confidentialité, puis cliquez sur le bouton « Valider mon inscription » en bas de page. Pour terminer votre inscription, la plateforme vous a automatiquement envoyé un e-mail dans lequel se trouve le lien d'activation de compte sur lequel vous devez cliquer dans les 24 heures. Attention ! Cet e-mail se trouve peut-être dans vos spams ou courriers indésirables. Pensez à vérifier. Maintenant que vous avez créé votre compte, vous pouvez vous connecter au portail famille en renseignant votre nom d'utilisateur et votre mot de passe dans la rubrique « Connectez-vous ». Nous vous invitons d'ores et déjà à regarder le tuto numéro 2 pour gérer les inscriptions et réservations aux activités de vos enfants. Merci.